bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance quotidienne collective pour les énergies qui tendent vers vous pour la journée de demain donc demain nous serons le mardi 22 septembre 2020 donc vous êtes sur un chiffre mètre le 22 donc attention demain sur cette énergie attention à ne pas être trop trop tendu un trop nerveux ou nerveuse à essayer de voilà d'amener un équilibre une fluidité au niveau de vos émotions attention au stress également voilà il pourrait y avoir des conflits ou des désaccords sur l'énergie de demain attention également à des dépenses à des dépenses d'argent oui le 22 un chiffre m qui est très fort donc donc voilà bon il n'y a pas il n'y a pas que ça voilà c'est c'est aussi un chiffre qui vous amène beaucoup de beaucoup de communication voilà ça peut être des communications qui peuvent être tout autant positif ou ou l'être ou l'être un peu moins donc donc voilà mais attention surtout sur ce chiffre à de la nervosité donc écoutez on va commencer déjà avec le tarot alors vous avez la roue de fortune déjà ici en énergie centrale donc ici on parle de cycle d'accord du début d'un nouveau cycle ça va ça vous parle également de ce mouvement de ce moment mouvement cyclique de la vie de cette nouvelle saison qui est l'automne qui sera présent dès demain il ya du changement d'accord il ya une grande énergie de changement une grande énergie de transformation c'est le début d'une belle ascension vers la chance donc approximativement voilà sur une durée de six mois on peut parler de voilà de quelque chose d'inattendu qui est bénéfique en votre faveur ça peut être dû par l'action de de personnes autour de vous mais il ya cette notion de voilà de recevoir cette roue de la chance c'est la roue qui tourne d'accord comme les saisons qui tournent voilà donc profiter de de son énergie puisque voilà et maintenant et son énergie à rester bien en haut en haut de cette de cette roue donc il ya des efforts bien sûr à fournir pour maintenir cette chance qui est qui est vers vous vous êtes en pleine période de transition on vous on vous parle de grands changements qui entrent dans votre vie de d'heures surprises de redénouement de de solutions qui viennent vers vous de résoudre certains contextes cette notion aussi de retrouver un épanouissement personnel vous vous sensons pardon vous vous en sortez par le haut avec cette énergie on peut parler de nouvelle vie ici on peut parler de déménagement également pour d'autres cette notion de commencer à mettre en place de nouveaux projets de nouveaux objectifs de nouvelles idées de se diriger vers de nouvelles expériences vers de nouvelles aventures oui un nouveau cycle qui qui entre qui entre dans votre vie on vous annonce que les changements qui seront apportés vous vous amèneront vers de la stabilité à la base mais voilà que tout est cyclique et changement perpétuel dans la vie mais c'est une très belle énergie puisque là vous êtes sur une sur une énergie d'encouragement de surprises qui viennent vers vous de belles transformations de succès inespérés peut-être de choses qui traînaient en longueur et là vous cette notion d'être au bout du tunnel et de pouvoir saisir de de nouvelles opportunités de nouvelles occasions devant vous de de mettre en place certains objectifs que vous désirez et par contre de continuer à fournir des efforts pour atteindre vos objectifs il ya également une notion de lâcher prise ici oui vous êtes vraiment sur un très beau cycle un très beau cycle ici alors vous avez l'as de bâton bah oui magnifique au la wii 4 de bâton as de bâton 4 de bâton 1 donc il ya vraiment de très belles hoops je vous met devant comme ça il ya de très belles possibilités qui 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 s'offrent à vous vraiment une très très belle énergie de changement de transformation qui qui entre dans dans votre vie 1 on vous parle de très très belle possibilité là il ya beaucoup d'ambition vous êtes sur l'as de bâton et vous êtes sur ce cadre de bâton donc une très grande ambition quelque chose vraiment de très de très très bénéfique vous êtes sur l'énergie écoutez d'une nouvelle étacelle de nouvelles possibilités de nouveaux projets de nouvelles expériences de nouvelles aventures on est sur des contextes où savent cela vous passionnera d'accord que ce soit sur contexte sentimental contexte professionnel ou autre voilà il ya beaucoup de désirs il ya beaucoup de motivation et vous allez vers de très beaux aux engagements puisque vous avez ce 4 de bâton ce 4 de bâton vous amène des contrats de travail vous amène des fusions des partenariats de très belles promesses des promesses sur lesquelles vous pouvez compter dessus là on acte des choses de manière officielle et concrète vraiment vous êtes sur de très très belles alliances de très beaux projets ici un oui de très beaux projets de très beaux objectifs bon dans un autre contexte on peut parler de projets de fiançailles de contrats de mariage de projets de construction à deux si vous êtes en couple mais sinon pour d'autres ici on voit bien l'entrée d'une nouvelle relation dans votre dans votre vie mais une relation qui vous amènera sur de l'engagement sur de la construction d'accord donc peu importe le domaine vous allez vers de très belles constructions moi vous allez sur on est même sur une notion de désir qui vous amène sur de la stabilité sur de la fiabilité d'accord vous allez sur sur quelque chose qui sera bien ancrée vraiment magnifique c'est beau c'est vraiment beau c'est chouette ensuite vous avez le 2 de bâton et le 9 de coupe oh oui vraiment quelque chose de très très beau 1 et puis alors l'énergie du bâton ici est très forte et très forte à la la les ambitions les entrepreneuriat le fait de mettre des choses en place mais des choses ici on est sur vraiment des contextes qui vous font grandement plaisir grandement chaud au coeur il ya une grande énergie de rapidité ici d'accord parce que le bâton c'est une énergie qui est extrêmement rapide bon on voit par rapport à ce nouveau cycle cette transition dans votre vie qui est en train de se mettre en place par rapport à ces nouveaux objectifs ces nouvelles expériences etc voilà il ya le fait d'y avoir réfléchi il ya une notion de réflexion qui sont stratégiques mais stratégiques dans le bon sens cette notion de d'obtenir les informations qui vous sont nécessaires de pouvoir mener un plan d'action un plan d'action qui est bien détaillé qui vous permet de vous projeter cette notion de savoir réfléchir avant d'agir réfléchir avant de parler d'être également malgré que le bâton c'est quand même une énergie de rapidité mais de savoir attendre comment dire d'obtenir tout en main dans une dans une dans une patience qui est correct d'accord vous amener de bonnes réflexions d'accord mais on est vraiment sur de très très bonnes réflexions et on voit que ce qui vient vers vous et même par rapport voilà au fait d'établir un plan d'action de bien détaillé de a à z de bien évaluer ce contexte qui qui s'offre à vous ici vous allez vers une comment dire vers une satisfaction personnelle on est sur un accomplissement personnel cette notion ici que ces engagements qui viennent vers vous ces constructions qui viennent vers vous vont vous apporter une une complétude totale vraiment un bien-être avec vous même un bien-être intérieur il ya une notion ici de veut réaliser cela peut être quelque chose qui était attendu ici pour certains et certaines d'entre vous oui vous allez être combler voilà vous allez être combler vous sentir bien il ya vraiment un grand bonheur certes vous n'êtes pas sur le 10 de coupe mais le 9 de coupe déjà c'est déjà une énergie qui est qui est magnifique d'accord il ya vraiment une réussite personnelle on voit qu'il ya eu du travail qui a et qui a été fait qui a été fourni vous entrez ici dans une très belle zone de confort ok et pour terminer ah bah oui en accomplissement vous avez cette énergie de la reine de denier ok donc là vous êtes sur une énergie on vous parle de stabilité on vous parle d'ancrage cette reine de denier c'est le fait également de savoir prendre soin de soi mais soin des autres également de savoir tenir sa maison c'est cette notion aussi d'être très habile d'avoir mené une construction d'avoir amené une base une belle fondation vous allez vers quelque chose vraiment de oui de de très bien de très bien ancré ici on est sur quelque chose de de positif on voit quelque chose qui avance qui évolue sur le temps qui grandit vous savez également voilà amener une belle stabilité au sein de votre foyer par rapport à vos finances par rapport à la construction de de vos objectifs vous êtes sur une énergie ici de prospérité et d'abondance tout ceci dans une belle harmonie et dans beaucoup de sagesse dans beaucoup de de maturité d'accord vous allez vraiment sur une très très belle une très belle stesse stabilité il ya encore cette notion de haut de commandant de auto suffisance d'accord d'auto suffisance à vous même d'accomplissement également avec avec vous même et le fait de vous entrer vers une énergie de de tranquillité de de sérénité de de plénitude donc franchement magnifique magnifique alors on va passer on va passer aux énergies j'ai envie de regarder votre dos de décès alors vous avez la reine d'épée vous avez la force vous avez cette princesse de denier vous avez le monde un vous avez l'accomplissement moi d'accord donc oui il ya une notion ici un de de prendre certaines décisions d'être dans une énergie de vérité de grande clarté même par rapport à des communications en face à face même sans voilà par téléphone pourquoi pas par mail il ya cette notion où les personnes face à vous sont vrais d'accord de toute façon on peut pas mentir on peut pas mentir à cette reine de denier cette reine cette reine d'épée pardon cette reine d'épée c'est c'est quelqu'un qui qui a une perception qui est très développée le côté intuitif ici est très présent il ya cette notion aussi d'écouter ses instants d'accord d'écouter ses instants d'être dans une énergie de confiance avec soi avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous même vous êtes en accord avec vos valeurs et vos principes d'accord et il ya bien une notion ici de de nouveaux projets ici qui se mettent en place de nouveaux projets de nouvelles de nouvelles objectifs avec cette princesse de denier oui il ya il ya de nouvelles choses à développer et vous allez sur un accomplissement sur une réussite sur l'énergie du monde donc vous allez au bout alors sur les énergies ensuite je vous décalez ce collectif relationnel et aux sentimentales allez alors on parle de vous messieurs en tant que consultant ou un homme face à vous mais d'accord alors vous avez les mains a pas écouté mesdames alors ici on a autant les consultants que les consultants d'accord pour vous messieurs il s'agit d'une femme en face de vous vous avez je ne sais plus le nom de cet oiseau vous avez l'oiseau vous savez l'oiseau ah ben mince ops oh oh et la carte de la fleur et ben écoutez ici si vous ne comprenez pas que vous êtes concernés autant les consultants que les consultantes d'accord bon alors ici sur le plan relationnel et où sentimentale il ya une énergie de retrouvailles une énergie de réconciliation déjà ici pour certains et certaines d'entre vous il ya une énergie de partenariat de ce maître d'accord oui une énergie de conciliation ici d'accord il ya une énergie d'association il ya une énergie de soutien ici de soutien d'accord entre un homme et une femme ici on vous confirme messieurs voilà que c'est bien par rapport à une femme et pour vous mesdames on vous confirme que c'est par rapport à un homme ok bon il ya le fait également ici où on confirme un très bel équilibre au niveau des énergies yin et yang autant côté énergie masculine que féminine on gère parfaitement ses énergies déjà avec soi même il ya une énergie de paix d'accord on est sur vraiment ici sur de de très bons accords de très bon partenariat de très belles fusions il ya cette notion de prendre un nouveau départ il ya des nouveaux objectifs de nouveaux projets ici qui se mettent en place ici pour certains et certaines d'entre vous j'ai un autre message faut je pense à vous le transmettre après sur un autre contexte il ya une renaissance ici d'accord il ya une renaissance un oui il ya une grande énergie de paix là ici on est sûr sûr des des énergies féminines et des énergies masculines qui ont qui ont de belles pensées l'un envers l'autre d'accord il ya on réfléchit beaucoup ici on réfléchit beaucoup par rapport à un homme ou par rapport à une femme d'accord là les deux sont concernés autant tout autant pardon oui il ya ouais on met de nouveaux objectifs en place on prend un nouveau cycle ici il ya encore cette notion de transition ici aussi dans ce temps c'est dans ce tirage c'est la première fois que ça apparaît comme ça écoutez donc le message le message est clair en tant pour vous messieurs en tant que consultant que vous mesdames il ya soit alors là ça peut être sur le professionnel sur le sentimentale sur l'amicale etc à adapter comment cette cette guidance résonnera avec vous mais de toute façon peu importe le contexte ici il ya des retrouvailles il ya des accords il ya des partenariats il ya des engagements il ya des retrouvailles mais on est sur quelque chose de très bénéfique d'accord on part sur de nouvelles bases on part sur de nouveaux projets on me parle de page blanche ici pour certains et certaines d'entre vous ok dans un autre contexte ici on me parle d'accord d'accord d'engagement entre eux entre des couples par rapport à des projets de grossesse d'accord donc il pourrait y avoir des accords par rapport à des fives par rapport à des embryons des dons d'embryons voilà mais de toute façon c'est un projet ici qui va aboutir d'accord il ya une grande réflexion là dessus mais il ya des engagements ici par rapport à ceci ok et oui une notion de d'accord en couple par rapport à des grossesses par rapport à la mise en place de grossesse d'accord donc donc voilà je vais regarder votre doute des cas parce que c'est vrai que ça me laisse ouais on parle de nouvelles de nouvelles qui était attendue ici qui sont confirmés d'accord qui sont quoi bah oui il ya de l'amour d'accord et de la mort il ya une renaissance en amour on est même sur un amour qui est très fort qui est très très chatoyant ouais 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 bon dans un autre contexte il est possible que il y ait des questions de communication par rapport par rapport aux finances également d'accord mais bon il ya une forte notion ici où des nouvelles ont été attendues d'accord mais elles arrivent avec certitude et elles peuvent arriver de manière assez surprenante ici pour certains et certaines d'entre vous bon bah écoutez voilà alors au niveau des messages on vous parle de disponibilité on vous parle encore de nouveau cycle ici qui se met en place d'accord vous êtes sur une période de transition pour aller vers de grands changements vers de grandes transformations voilà on vous parle d'un virage de qui s'amorce dans votre vie il ya une notion de encore de oui de page blanche de nouveauté qui entre dans votre vie parle de quelque chose de très bénéfique vous avez la chance avec vous on vous demande justement de croire en ces possibilités ces changements ces transformations qui arrivent dans votre vie et surtout d'être sûr et certaine de ce que vous souhaitez exactement vers quoi vous souhaitez vous dirigez ayez bien une vision exacte de ce que vous souhaitez exactement dans votre vie voilà pour vous les amis je vais vous souhaiter de passer une agréable journée et je vous dis à très vite bye-bye